85% des personnes en prison ont un père absent je répète 85% des jeunes en prison ont un père absent alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je sais les gars que vous avez bien de perdre la fin n'hésitez pas à t'abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ici c'est j'ai l'attention de la chine pour te permettre d'être déter passer avec ce créé ta vue sur mesure pour ça il y a deux choses que je te propose mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros une semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer l'arnaque regarde quand même et la deuxième chose c'est ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5000 euros par mois dedans j'ai rajouté les bruits complémentaires sur l'e-commerce immobilier qu'est ce qu'il y a d'autre encore crypto monnaie persa branding enfin bref si tu veux en savoir plus de façon tu cliques sur le lien qui est dans la description tu peux prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe tu pourras poser toutes tes questions si jamais tu veux en savoir plus et après quand tu vas passer à l'action dis toi que ça va prendre du temps ok c'est deux à cinq ans pour pouvoir devenir indépendant financièrement ça c'est pas du jour au lendemain ok et pas d'excuse j'ai grandi à Évry dans 91 j'ai redobé mon BEP trop technique j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Évry ça fait plus de trois ans qu'on voyage j'ai gouverné le business line j'avais déjà plus de 30 ans donc si tu fais rien il va rien se passer c'est aussi simple que ça mais sache qu'en tout cas t'as qu'une vie que tu fasses rien et bah il va rien se passer c'est garanti par contre si jamais tu fais quelque chose il y a des chances je sais pas non mais t'as l'impression que ça paraît genre logique mais la plupart des gens leur vie il ne faut rien et ils attendent qu'il se passe quelque chose ou ils descendent dans la rue alors ma con alors j'ai pas d'argent passons directement au sujet de la vidéo donc du coup récemment il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email où il m'a partagé une vidéo tic tac ou apparemment les hommes vont devenir facultatif donc je laisse regarder la vidéo et on en reparle après la france va inscrire dans sa loi le père facultatif et permettre la venue au monde d'enfants sans père mais qui êtes vous pour vous permettre une telle mutilation est-ce à dire qu'un père est inutile assumer de dire qu'un père n'est pas nécessaire assumer de dire que vous ne devez rien à vos pères c'est précisément cette société là que je ne veux pas celle qui dit qu'elle se fait toute seule celle qui dit que l'autre n'est pas nécessaire alors pour moi voyez vous il n'y a pas plus grand que l'homme et vous le piétinez vous le réduisez à rien à ses gamètes à 1,60 millième de millimètre un donneur vous appelez ça mais madame la ministre ça c'est un homme madame la ministre c'est c'est pas un donneur c'est celui qui porte et qui élève et qui soulève des montagnes pour son petit celui qui l'élève jusqu'à lui celui qui lit celui qui le soigne et l'encourage celui qui le rassure et le grandit qui l'écoute et l'accompagne mais n'avez-vous donc jamais eu de père pour que vous ne sachiez pas à quel point on ne se passe pas d'un père donc du coup bon je sais pas ce que tu en penses mais bon tu as bien compris que le monde c'est ce qu'ils appellent le progrès je sais pas où est ce qu'ils vont je sais pas juste où le progrès va aller mais il a l'air d'être vraiment déter je sais pas où est ce qu'il veut aller comme ça donc alors au lieu de dire des choses de mon opinion et qui pour la plupart d'entre vous je pense qu'ils suivent la chaîne ça vous paraît quand même du bon sens que je pense quand même que c'est bien quand même qu'il y ait les deux parents non c'est pas mieux normalement à la base j'espère que choquer personne bon je sais que maintenant apparemment tout est remis en question voilà tout ce qui a fonctionné depuis le début de l'humanité apparemment c'était pas vrai c'était c'est non donc alors du coup je vais te lire un petit peu les avantages et inconvénients quand le père est présent pour l'enfant selon le rapport 2007 de l'unicef sur le bien-être des enfants dans les pays économiquement avancé c'est pas moi ok et ça c'est en 2007 donc en 2007 l'unicef il savait pas que fallait pas dire des trucs bien sur les hommes savait pas bon alors du coup donc l'article il est en deux parties la partie premièrement c'est les avantages que lorsque le père est présent et la deuxième partie c'est les désavantages quand il n'est pas là alors qu'est ce qui se passe que sa parent sucette ou pas ok donc je vais commencer par les avantages alors l'engagement partenaires est lié à des résultats positifs en matière de santé infantile telle qu'une meilleure prise de poids chez les prématurés et un meilleur taux d'allaitement l'implication du père dans l'exercice d'un rôle parental autoritaire aimant et avec des limites et des attentes claires conduit à des meilleurs résultats émotionnels scolaires sociaux et comportementaux pour les enfants c'est bien ça c'est on dirait c'est bien les amas on dirait les enfants qui se sentent proches de leur père ont deux fois plus de chance que les autres d'entrer à l'université ou de trouver un emploi stable après le lycée 75% moins de chances d'avoir un enfant à l'adolescence 80% moins de chances de passer du temps en prison c'est pas mal ça quand même 80% de chance en moins je trouve que c'est c'est pas je veux dire c'est pas un truc qu'on peut occulter comme ça c'est l'impression que quand même c'est intéressant de savoir quand même et deux fois moins de chances de souffrir de symptômes dépressifs multiples ce que je peux dire que ton enfant avant de faire des bêtises s'il sait qu'il a son père qui doit lui mettre une gifle dans sa ta il réfléchit à deux fois enfin la connerie parce qu'en vérité c'est une longue phrase pour dire que si jamais tu fais tu rentres alors évidemment on ne se suit contre la violence naïve aujourd'hui maintenant voilà les pères jouent un rôle essentiel dans le développement de l'enfant l'absence du père entrave le développement de l'enfant depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte en passant par l'enfance le préjudice psychologique lié à l'absence du père pendant l'enfance persiste tout au long de la vie ça c'est vraiment réel il y a des gens qui ont 40 ans ils se plaignent encore de ouais mais mon père je crois c'est vraiment toute la vie la qualité de la relation père enfant compte plus que le nombre d'heures passées ensemble ça j'ai été sûr ça enfin je m'en doutais les pères non résidents peuvent avoir des effets positifs sur le bien-être social et émotionnel des enfants ainsi que sur leurs résultats scolaires et leur adaptation comportementale donc l'idée les gars c'est que vous soyez pas une deuxième mère parce qu'aujourd'hui beaucoup de gars se comportent comme une deuxième mère il faut qu'ils soient là tous les jours il faut aller chercher l'osaïe des gars des niveaux élevés d'engagement partenaires sont corrélés à des niveaux plus élevés de sociabilité de confiance et de maîtrise de soi chez les enfants les enfants dont les pères sont impliqués sont moins susceptibles d'agir à l'école ou d'adopter des comportements à risque à l'adolescence toujours le même principe si jamais je vais te chicoter jamais tu fais n'importe quoi il y en a encore beaucoup là ouais les gars il y en a encore beaucoup les gars profiter enjoy les gars profiter les gars c'est pas souvent qu'on dit du bien de vous les enfants dont les pères s'impliquent activement sous 43% plus susceptibles d'obtenir un à à l'école et 33% moins susceptibles de redoubler que ceux qui n'ont pas de père engagé toujours le même principe je vais te chicoter l'engagement partenaires réduit la fréquence des problèmes de comportement chez les garçons tout en diminuant la délinquance des désavantages économiques dans la dans les familles à faible revenu l'engagement partenaires réduit les problèmes psychologiques et les taux de dépression chez les jeunes femmes tu vois voyez les filles ceux qui disent non on n'a pas besoin des hommes ça sert à rien dans l'ensemble l'impact des pères et des figures paternelles est considérable si l'engagement partenaires présente de nombreux aspects positifs l'absence de père peut également avoir des effets néfastes et c'est ce dont on va parler il y en a beaucoup les effets néfastes je sais pas si je vais tout lire il y en a beaucoup alors premièrement diminution de l'image de soi alors quand c'est néfaste quand le père n'est pas là c'est ce qu'ils ont comme projet je sais pas quelle société veulent faire si les enfants c'est du n'importe quoi les résultats de la société ce sera du n'importe quoi si j'ai l'impression que c'est sur ça qu'on tente je sais pas à quel moment ils vont se réveiller qui vont voir que si jamais la série familiale tu la détruis tu détruis la société en fait et tu fais de toi une société faible et pendant que poutine lui se bat pour garder des valeurs traditionnelles excusez moi les gars voilà et du coup fait que son pays sera encore plus puissant quand il va faire une descente il va gifler tout le monde voilà faudra pas s'étonner qu'après à l'est et commence à compagnon chacun fait leur garde au pouvoir là il se débrouille voilà mais je constate quand même que voilà il y en a qui reste des hommes qui et qui comment dire qui veulent préserver la cellule familiale donc hommes femmes avec les rôles de chacun contrairement à l'ouest là et les états unis tout ce qui est à l'ouest ça commence à partir un petit peu en sucette quand même diminution de l'image de soi des enfants et compromission de leur sécurité physique et émotionnelle les enfants déclarent systématiquement se sentir abandonné lorsque leur père n'est pas présent dans leur vie avoir du mal à gérer leurs émotions et éprouver des crises épisodiques de dégoût de soi donc problème de comportement aussi les enfants sans père ont plus de difficultés à s'adapter socialement et sont plus susceptibles de signaler des problèmes d'amitié de manifester des problèmes de comportement beaucoup d'entre eux développent une personnalité exubérante et intimidante pour tenter de dissimuler leur peur l'absentéisme et les mauvais résultats scolaires 61% des personnes qui abandonnent l'école secondaire sont orphelins de leur père la délinquance la criminalité juvénile y compris la criminalité violente 85% des personnes en prison ont un père absent je répète 85% des jeunes en prison ont un père absent les enfants privés de père sont susceptibles de commettre des délits et d'aller en prison à l'âge adulte promiscuité et grossesse chez les adolescentes les enfants orphelin de père sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé sexuelle notamment d'avoir des rapports sexuels avant l'âge de 16 ans de renoncer à la contraception lors de leur premier rapport et de devenir des parents adolescents et de contracter des infections sexuelles transmissibles abus de drogue et d'alcool les enfants privés de père sont plus susceptibles de fumer de boire de l'alcool et d'abuser de drogue pendant l'enfance et l'âge adulte sans abri les gars il y en a beaucoup sans abri pareil 90% des enfants fugueurs ont un père absent je continue ou pas oui tu veux tu veux tout bon ok une étude récente a montré que les enfants d'âge préscolaire qui ne vivent pas avec leurs deux parents biologiques sont 40 fois plus susceptibles d'être victimes d'abus sexuels à la totale problème de santé physique les enfants privés de père signalent beaucoup plus de symptômes psychomatique et de maladies telles que là des douleurs aiguës et chroniques tels que l'asthme maux de tête et maux d'estomac ça va même comme ils ont dit psychomatique troubles de la santé mentale les enfants privés de père sont systématiquement sur présenté dans un large éventail de problèmes de santé mentale et en particulier l'anxiété la dépression et le suicide tiens tiens ça c'est en 2007 1 et aujourd'hui nous faisons face à beaucoup de gens qui se plaignent de la dépression et qui se suicident et d'anxiété tiens 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 c'est bizarre ça dans une société où beaucoup d'enfants n'ont pas les deux parents tiens 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 c'est vrai c'est un hasard chance de vie à l'âge adulte les enfants privés de père sont plus susceptibles de connaître le chômage d'avoir de faibles revenus de continuer à bénéficier de l'aide sociale et de se retrouver sans domicile fixe relations futures les enfants privés de père ont tendance à se mettre en coup plus tôt sont plus susceptibles de divorcer ou de dissoudre leur union libre et ont plus de chances d'avoir des enfants en dehors de la famille mortalité normalement la totale les enfants privés de père sont plus susceptibles de mourir pendant leur enfance et vivent en moyenne quatre ans de moins au cours de la vie quatre ans les gars c'est pas négligeable donc du coup je pense qu'on a fait le tour 1 et en plus moi de ce que je connais parce que ça il n'en parle pas mais tous les enfants là qui font des shoots là tu sais les shoots là qui shoot dans les écoles aux états unis ça c'est 90% alors vérifie mais surtout que c'est un gros chiffre c'est au moins c'est même plus que 80 c'est minimum 90% sont élevés par des mères célibataires ok parce qu'évidemment il faut les deux c'est on est complémentaires un n'en déplaise à certains voilà où certaines on est complémentaires donc une femme va te dire ouais laisse tes émotions aller aller non laisse tes émotions et le problème c'est que quand un homme il contrôle pas ses émotions un eh ben c'est un homme dangereux tout simplement un homme doit apprendre à contrôler ses émotions sinon c'est du n'importe quoi l'une des émotions qu'un homme il a et qu'il doit contrôler c'est la rage que si jamais un homme n'est pas capable de se contrôler on lui dit toujours laisse toi aller depuis tout petit non les contrôles pas tes émotions mais c'est un homme dangereux bref c'est pas un hasard évidemment quand t'as pas de figure paternelle c'est évidemment que tu es en retard par rapport à des enfants qui ont leur père c'est juste du bon sens c'est juste logique tu vois après tu peux apprendre tu peux quand même t'en sortir mais c'est chaud en tout cas les stats ne vont pas dans le sens en la faveur des enfants qui ont pas de père présent dans leur vie ok après ce que c'est une excuse non moi j'ai grandi sans mon père et on est là et on contrôle ses émotions on fait ce qu'il y a à faire donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire mais j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé pour aller plus loin avec moi t'as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je vais être encore et on reste déterminé il y a à